Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2024. Donc ce tirage dresse aux Gémeaux, en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tableau général, puis un tirage supplémentaire, amour-travail, un tirage en plus et un conseil. C'est parti ! Alors les Gémeaux, voilà ce qu'on vous dit. On a l'indépendance, les choix concrets, le 2 de trèfle, 9 de trèfle, 2 de trèfle, les rêves, le 7 de cœur et l'impératrice à l'envers, le féminin sacré. Les Gémeaux, apparemment, durant ce mois de mars, je veux dire, de février, peut-être depuis le mois de février, il y a une notion d'indépendance chez vous. On vous parle d'une réussite professionnelle, matérielle, financière, ou d'une indépendance de vie, un célibat, une émancipation, le fait de vivre seul, peut-être de vous émanciper des autres aussi, amis, famille. Enfin, il y a un sentiment quand même de réussite, de liberté, d'accomplissement, d'indépendance, d'autonomie, de... Vraiment, c'est... Ça y est, ça y est, vous êtes heureux, ça y est, vous êtes libres, ça y est, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça y est, vous avez aussi peut-être assez l'argent, les finances, l'ancrage pour... Enfin, voilà. Alors, soit c'est ce que vous vivez, soit c'est ce que vous visez. Moi, je pense ici que c'est plutôt ce que vous vivez, en tout cas. C'est-à-dire que ça dépend. Si c'est ce que vous vivez, il y a une notion d'avoir le choix maintenant, et maintenant, et maintenant que vous êtes libre, et maintenant que vous êtes célibataire, et maintenant que vous êtes indépendant, maintenant que vous réussissez, maintenant que vous pouvez faire ce que vous voulez, maintenant que vous n'avez plus des gens qui vous collent au bas, qui vous empêchent de dire de faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous réalisez vos rêves ? Ou est-ce que vous décidez de vous reposer, de dormir ? De procrastiner, d'attendre ? On vous dit que vous n'êtes pas le féminin sacré, donc il y a peut-être un côté... Alors, est-ce qu'il y a du déni ? Un côté polarité masculine ? Un côté... Allez, je me repose, zone de sécurité ? Ou alors, est-ce que l'indépendance, vous ne la vivez pas, mais vous la visez ? Et dans ce cas-là, vous avez le choix, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vivre ça, il suffit d'être sans, en fait. Pour être libre, pour réussir, il suffit d'être sans. Vous pouvez être célibataire, il suffit de larguer votre conjoint, votre compagnon, votre compagnie. C'est simple, hein ? Vous pouvez vivre seul, il suffit de partir, de déménager. Après, après, c'est des conséquences. Oui, mais je suis célibataire, je me sens triste le soir tout seul. Oui, mais du coup, j'habite dans un studio, alors que j'habitais dans une grande maison. Oui, je suis sans les amis, la famille qui me dictaient ce que je devais vivre, faire penser, dire... Mais du coup, j'ai plus grand monde, j'ai plus personne. Le week-end, je ne fais pas de barbecue en famille, je ne sors pas avec les amis, et j'ai pas grand monde à qui parler. Oui, mais c'est un choix. Voilà. Alors, on peut le vivre mal, ou on peut le vivre bien. Beaucoup mieux que de ne pas le vivre. Donc, si c'est pas ce que vous vivez, mais c'est ce que vous visez, vous avez le choix, du coup, de prendre les actions et d'avoir les conséquences. Vous pouvez continuer de rêver, de procrastiner. Donc, est-ce que vous vivez ça, et qu'est-ce que vous allez faire ? Et vous pourriez aussi... Allez, maintenant, c'est la fiesta, et on verra plus tard, et je reste un petit peu dans ma zone de sécurité. J'ai peut-être des rêves à accomplir encore plus grands, de créativité, spiritualité, de rencontres, de voyages, de liberté d'expression, de je sais pas quoi. Mais je me laisse un peu vivre, là. Ça va, je viens d'accéder à ça, mois de mars, tranquille. Ou alors, c'est ce dont je rêve, ça. Je sais quel choix je dois faire. Il y a une voie, et puis il y a une autre. Et puis je peux continuer de rêver ma vie et de procrastiner, où je peux mettre en place les choses. Et peut-être je suis un petit peu en mode égo, déni de ça, ou en mode zone de sécurité aussi. Bon. Alors, les Gémeaux, on a sur l'indépendance. Donc, on a le quotidien et le loisir, travail et études, le long terme, l'illusion, les jeux interdits, la relation karmique, l'univers virtuel à l'envers, et le foyer. Alors, déjà, on vous dit, donc, pour ceux qui vivent cette indépendance, là, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la liberté. Franchement, vous, c'est le... C'est vraiment... C'est la fiesta, c'est parfait. Au quotidien, je ne sais pas, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Peut-être on boit des coups, peut-être on s'amuse, peut-être on sort, on fait ses hobbies. Et en même temps, à côté, on travaille, on étudie, on écrit, on enseigne. Et on vous dit que ce bonheur que vous vivez, là, ça va durer longtemps. Peut-être même ça va durer... C'est parti pour toujours, là. C'est parti pour toute la vie. Alors, il y en a, ça vous fait rêver. Vous ne visez que ça. Mais le problème, c'est que vous êtes encore dans l'illusion. Vous pourriez faire le choix de vivre ça, mais vous êtes dans l'illusion parce que vous espérez que ça tombe du ciel. Mais je pense que les personnes qui ont obtenu ça, c'est pas tombé du ciel. Il a fallu se battre pour ça. C'est-à-dire, on est libre parce qu'on est célibataire, mais il a fallu quitter une relation toxique ou une relation qui nous sécurisait. On est dans son travail indépendant, mais il a fallu pour ça quitter un travail salarié, une sécurité. On est libre de faire ce qu'on veut et d'être avec des gens qu'on apprécie et à côté d'étudier, de travailler, de faire sa vie et sans être parasité. Mais il a fallu aussi s'émanciper des amis, de la famille pour obtenir ça. Et on a des personnes, vous pouvez encore faire le choix de vivre ça, mais vous préférez rester dans l'illusion. Et la vie tourne. La vie tourne, on vieillit, nos rêves s'éloignent. Mais bon, on a des personnes, vous vivez ça et vous vous dites, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vous allez vivre autre chose ? Vous êtes déjà vraiment très heureux. Est-ce que c'est une illusion d'espérer plus, d'espérer mieux, d'espérer autre chose ? On vous parle justement de ces rêves. Alors, on a des personnes, vous espérez, alors après avoir atteint ça, peut-être là, vous dites, vous rêvez à des jeux interdits. Peut-être au niveau physique, charnel, sexuel, amoureux, avec quelqu'un dans une relation plus karmique, plus toxique, peut-être, je ne sais pas, mais surtout passionnelle. Il ne peut y avoir de passion que s'il y a du karmique, peut-être. Voilà. Qu'il y a un peu de tension sexuelle, qu'il y a un peu de mystère, qu'il y a un peu de suspense, qu'on n'est pas vraiment ensemble, qu'on ne sait pas vraiment si on est ensemble, qu'on se dispute peut-être sur des trucs, qu'on débat sur des trucs. Ah, voilà. Donc, pour certains, vous rêvez de ça, et puis pour d'autres, vous ne faites qu'en rêver. Et je ne sais pas si vous le vivrez. Parce que vous vous interdisez peut-être de le vivre et de le rêver, même si vous êtes connecté à quelqu'un karmiquement. Et c'est vraiment juste dans votre tête. Alors, on vous dit, il y a une notion de sortir du virtuel aussi. Donc, on a des personnes, c'est peut-être un ego, un déni, ou c'est peut-être le matériel, la sécurité, qui vous empêche d'avancer. Et du coup, ça ne reste que virtuel, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre vie, ou dans une relation, peut-être dans une communication subliminale, astrale, ou ambiguë, ou virtuelle. Et il faut sortir de là. Mais le problème, c'est que, est-ce que vous vivez ça à côté ? Oui, mais tout ça, c'est du rêve, parce que moi, je suis dans mon petit couple, dans ma petite famille, dans ma petite maison. Ou alors, vous espérez que ça donne ça à la fin, le petit couple, la petite famille, la petite maison. Mais si ça donne ça, est-ce que ça ne va pas annihiler le côté passion, jeux interdits, passionnels, dont vous rêviez jusqu'ici, en fait ? Bon. Alors, on a la culpabilité, l'évolution, le retour et la projection. Donc, bon, là, on a des personnes, franchement, vous vivez très bien. C'est la vie rêvée, quoi. C'est la réussite, c'est au niveau matériel, plus la liberté, plus les loisirs, plus en même temps un travail intéressant, d'études, d'enseignements. Et ça pourrait, ça fait peut-être longtemps que vous vivez ça aussi, mais ça va surtout durer longtemps. Et c'est là où vous allez prendre vos responsabilités. Est-ce que j'ai besoin de plus que ça ? Est-ce que j'ai envie de plus que ça ? Parce que c'est déjà incroyable d'avoir ce combo de tout ça. Mais peut-être aussi que vous allez culpabiliser parce que vous allez vous dire « Mais moi, je vis tout ça, mais tout le monde ne vit pas ça. » Et j'ai peut-être une part de responsabilité à enseigner, à aux autres, à donner des messages, à je ne sais quoi, à leur expliquer aussi que la vie, le bonheur, c'est la liberté. Peut-être que c'est l'indépendance, que c'est l'émancipation, que c'est un juste équilibre entre plein de pans de sa vie. Alors pour certains, justement, ça, c'est tous ce dont vous rêveriez et que vous ne vivez pas. Et vous allez culpabiliser parce que vous allez comprendre que c'est de votre responsabilité. Pourquoi certains gens le vivent et vous, vous ne le vivez pas ? Est-ce que vous croyez que ça tombe du ciel, que c'est le hasard ? Non, c'est une question de choix, en fait. Tout est une question de choix dans la vie. C'est le choix d'être en couple ou d'être célibataire. C'est le choix d'être marié avec des enfants ou d'être libre. C'est le choix de travailler pour un patron ou de travailler de manière indépendante. C'est le choix de vivre avec des gens et de compter dessus ou de vivre seul. C'est le choix de faire un travail intéressant ou de faire un travail qui ne l'est pas. C'est le choix d'avoir quand même à côté des loisirs, des hobbies ou de ne pas trouver d'activités qui nous plaisent, qui nous rendent heureux, qui sont amusantes. Donc c'est de la responsabilité de chacun. Et donc, pendant que certains culpabilisent à vivre ça et se demandent s'il faut vraiment exiger et demander plus et peut-être s'il faut apprendre aux autres comment obtenir ça, et bien d'autres se disent c'est que de ma faute si je n'ai pas tout ça. Alors, on a des choix ici, j'ai oublié de vous dire des choix professionnels, ma taille financière. Ça dépend de vos choix professionnels aussi. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Comment vous vivez ? Avec qui vous vivez ? Est-ce que vous vivez seul ? Est-ce que vous vivez accompagné ? Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça enseigne des choses ? Ou est-ce que c'est superficiel ? Ou est-ce que c'est juste pour le principe alimentaire ? Et vous allez arrêter. Il y a une notion d'illusion. Alors, vous pourriez vous mentir à vous-même ou vous pourriez rester dans un truc illusoire ou vous pourriez continuer de mettre les gens dans l'illusion peut-être en leur racontant que non, le bonheur, c'est pas ça, que ça ne dépend pas de ses choix à soi, que ça dépend peut-être du physique, tiens, pourquoi pas, ou que ça n'en dépend absolument pas, ou je ne sais quoi, mais ça va évoluer. Vous allez expliquer des choses importantes et vous allez évoluer vous-même. On a le retour de l'amour dans votre vie aussi. Vous en avez rêvé, vous avez peut-être vu en rêve d'ailleurs, vous avez rêvé de jeux interdits, d'une relation karmique, ou vous avez rêvé que la passion revienne, que quelqu'un revienne ou que vous puissiez revenir, et bien effectivement, c'est le retour. C'est le retour de cette personne ou le retour de vous vers cette personne, le retour de la connexion amoureuse, psychique, spirituelle, onirique, karmique. Et j'imagine que vous en êtes très contents. Alors, on vous parle d'une projection ici. Et la question, c'est comment vous vous projetez ? Moi, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui se projettent en fait dans cette vie de couple, de famille, de maison, parce que c'est plus facile. À deux, c'est plus facile. En famille, c'est plus facile. Au niveau du travail, de l'argent, c'est plus facile ou je ne sais quoi. Mais la vérité, c'est que certains, visiblement, à fur et à mesure, vous vous projetez de plus en plus seul en fait. En tout cas indépendant, en tout cas émancipé, en tout cas libre. Et alors, vous étiez peut-être dans un déni ou dans une zone de sécurité ou dans une attente et vous vous contentiez de quelque chose de virtuel, d'onirique, d'un rêve inaccompli ou d'une relation juste karmique, psychique ou je ne sais quoi. Peut-être parce que vous vivez quelque chose de très construit à côté ou peut-être parce que c'est ce que vous aviez pensé, espéré. Des fois, on croit qu'on rêve de ça. Et une fois qu'on le vit, on se dit, ah mais non, en fait, j'en rêve pas du tout. C'est nul. Ça annihile toute passion et tout rêve et toute liberté et tout le côté spirituel intéressant aussi karmiquement, psychiquement et termes de connexion. Donc en fait, vous allez être face à vous-même et vous allez choisir ici. Faut-il sortir du virtuel dans une connexion, dans une relation ? C'est peut-être l'autre aussi qui se pose la question. Ou faut-il vivre le concret et puis le basique et le construit ? Ou faut-il vivre plus avec soi-même ? Alors, on a le travail, le pouvoir, le message et la terre à l'envers. Donc dans tous les cas, vous allez travailler, que ce soit pour conserver votre vie qui vous semble si parfaite, si équilibrée que vous en culpabilisez presque que les autres ne vivent pas la même chose et pour d'autres, vous allez travailler parce que ça ne tient qu'à vous. Vous allez prendre conscience et admettre une notion de pouvoir de séduction. C'est important quand même la séduction. C'est important la séduction physique, c'est important de plaire à l'autre, de se plaire à soi. C'est important le physique, même dans tous les pans de la vie. Il y a une notion de pouvoir comme ça, de séduction physique et puis aussi d'une personne qui a peut-être un pouvoir aussi sur vous à ce niveau-là. On a des messages qui reviennent ici, que ce soit en rêve, en astral, en onirique, dans une relation karmique que vous vous interdisez ou qui était compliquée ou je ne sais quoi, ou dans la communication réelle. Par contre, il y a une notion d'être désancrée. J'ai l'impression que ça vous perturbe ou alors vous faites le choix du désancrage. Je pense qu'on a des personnes, vous étiez, vous avez mis longtemps, vous étiez préparée et je pense que vous choisissiez le déni ou la sécurité et finalement, en le vivant, la sécurité, peut-être dans un couple, une question de maison, une question de matériel, une question de voilà, en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça qui rend heureux en fait et qu'il vaut mieux lâcher un petit peu de matériel, un petit peu de sécurité, un petit peu d'ancrage, un petit peu de couple, longévité, sécurité, fidélité pour obtenir un petit peu plus de connexion. Désolée, j'ai pris une longue pause parce que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, enfin bref, je ne vous épargne les détails. Donc, je disais, blablabla, laisser la terre, l'ancrage, de côté, c'est peut-être un signe de terre aussi, l'ancrage pour retrouver, à mon avis, la connexion avec quelqu'un ou la partie plus connectée, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, passionnelle. Bon. Ok. Magnifique, les gémeaux, ça finit effectivement en beauté. Alors, on a 10 de denier, 4 d'épée, 7 de denier, 10 de coupe, cavalier de denier, 3 de denier, 2 de denier, as de coupe. Donc, écoutez, vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, notamment au niveau professionnel, matériel, financier, vous allez pouvoir vous reposer. Enfin, vous allez pouvoir souffler. Il y a de la réussite professionnelle, financière, voilà. Pour ceux qui sont encore en train de mettre en place les choses, eh bien, vous allez y réfléchir que vous pourriez obtenir tout ce que vous voulez. C'est une question d'indépendance, de liberté. Donc ici, sur la question de faire des choix et puis l'illusion, peut-être le paraître aussi, le pouvoir de séduction, vous allez récolter ce que vous voulez. On a le grand amour. Et si vous récoltez le grand amour, le bonheur, l'épanouissement, que ce soit dans une relation, que ce soit dans vos choix d'épanouissement personnel, professionnel, j'allais vous dire, aussi j'ai pensé, parce qu'entre temps, j'ai eu le temps d'y penser, parce que j'ai fait une longue pause, j'ai laissé les cartes sur la table pendant des heures. Ici, ça peut être plaire pour réussir dans le travail ou dans d'autres situations, mais ça peut être aussi ne pas le faire. Parce que parfois, on peut réussir grâce à son pouvoir de séduction et son physique et puis parfois, ce n'est pas ça qui va nous faire réussir. Peut-être même que ça peut être contre-productif. Voilà. Par exemple, moi, je ne montre pas mon visage sur YouTube. Bien sûr que je pourrais beaucoup réussir si je le faisais. Bien sûr que j'aurais aussi beaucoup de problèmes peut-être si je le faisais. Donc ça dépend. Ensuite ici, alors concernant les messages qui reviennent dans une relation, ça arrive doucement. Soit c'est vous, si c'est l'autre qui communique doucement, mais c'est plutôt amical. Et puis ici, il y a une notion de faire des efforts, de faire le choix du grand amour. Et le choix du grand amour que vous faites, je crois que c'est le choix de la connexion. C'est surtout la connexion intellectuelle, psychique, spirituelle, karmique, passionnelle que la stabilité en fait. La question de la maison, du foyer, de la famille, de l'ancrage, de la terre, de l'argent, du matériel. Ça, vous savez que ça ne vaut pas grand chose à côté du grand amour et d'une connexion psychique intense. Donc, écoutez, les Gémos, on a l'indépendance. Donc pour vous, pour le mois de mars, de toute façon, c'est soit, c'est déjà cette indépendance, réussite professionnelle, matérielle, financière, célibat, indépendance, liberté, bonheur, enfin, c'est vraiment le kiff. Soit c'est ce que, c'est le chemin que vous prenez, quoi. C'est le chemin que vous prenez, tout ça, pour le grand amour, le véritable grand amour. C'est vrai que pour vivre une véritable relation amoureuse, il faut être indépendant. Parce qu'on peut rapidement être avec quelqu'un, parce que c'est arrangeant matériellement, ou parce que c'est, parce qu'on se dit que c'est ça, la vie, quoi, la famille, tout ça. Ça peut vous permettre ici de vous reconnecter ici par message. C'est la question aussi de comment vous vous positionnez au niveau du physique ou de vos rêves ou d'illusions. Et puis, sachez qu'on peut beaucoup plus gagner d'argent quand on est à son compte que quand on est salarié aussi. Parce que quand vous êtes salarié de quelqu'un, vous réalisez les rêves de cette personne. Enfin bref, voilà. Alors, petit tirage supplémentaire. On vous parle d'un bouleversement. Il y a un bouleversement qui se passe. Peut-être il y a une notion de coup de foudre ou de rupture en rapport avec une maison et qu'une famille. Il y a une surprise. Il y a des retrouvailles. On vous dit que la surprise, c'est peut-être qu'il y a des retrouvailles avec une personne. Il y a eu une rupture et il y a des retrouvailles. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Ces retrouvailles vous mettent dans une position d'infériorité ou de soumission. Je pense parce que vous êtes très heureux, heureuse de retrouver cette personne en amour pour qui vous avez eu un coup de foudre, un coup de cœur ou c'est une personne de la famille. Peut-être c'est un enfant. Et en fait, du coup, il y a une notion que ça vous fait hésiter parce que du coup, vous vous dites si je suis si heureux, heureuse de retrouver cette personne, pourquoi j'ai rompu ou pourquoi on s'est séparés ? Ou si je suis si heureuse de retrouver cette personne de la famille, pourquoi j'ai envie de rompre cette famille, cette maison ? Donc, vous doutez, vous hésitez à propos d'une rupture, d'un coup de foudre, de cette surprise parce que vous vous rendez compte que c'est un cadeau en fait, ces retrouvailles. Que ce soit, je pense, c'est soit en amour, soit en famille. Mais la vérité, c'est que le bonheur, en fait, il y a une sorte de bonheur à se soumettre, entre guillemets, mais pas à se soumettre à la personne. Je pense, c'est à vous soumettre à vos sentiments, à vos émotions. Vous aimez véritablement cette personne en amour ou en famille. Peut-être en autre contexte, si ça vous parle, mais je pense, c'est principalement ça. Mais ça, vous n'allez pas vous le dire. Vous n'allez pas le dire. Je pense, vous hésitez à dire, à montrer à quel point vous aimez cette personne en amour ou peut-être ce parent, cet enfant. Et vous travaillez, en fait, votre indépendance, votre complétude. Je pense, c'est pour ne pas être trop soumis à vos émotions, à vos sentiments dans les retrouvailles de cette relation. Vous travaillez à une réussite professionnelle, matérielle, financière, une indépendance. Parce que, alors celle-ci, au départ, elle était à l'endroit. L'as d'air, la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, en réalité, vous êtes beaucoup plus heureux de retrouver cette personne que de ne pas vous soumettre, entre guillemets, que de ne pas... Parce qu'il y a un côté, je pense, il y a un côté... Alors, c'est plutôt pour des énergies féminines, mais je pense que c'est pour vous qui regardez. Il y a un côté, comment dire... Oui, comment dire... Incapable, devant ces émotions, devant cet amour, devant ce bonheur, quoi. Ça, c'est la vérité. Mais vous voyez, après, la carte s'est retrouvée quand j'ai manipulé les cartes et que j'ai sorti les deux autres. En fait, on a le neuf des... En fait, le problème, c'est à cause des autres. Je pense, c'est à cause des gens. Il y a des personnes de la famille ou des amis qui diraient mais n'importe quoi, tu te remets avec cette personne, mais toi, tu n'as aucune face, quoi. Toi, tu n'as vraiment aucun honneur ou n'importe quoi. Tu as vu comment tu te soumets à cette personne de ta famille, mais n'importe quoi. Et donc ça, ça vous fait réfléchir. C'est les gens qui vous font réfléchir et du coup, vous vous dites, ben non, alors je ne vais pas admettre la vérité que ça me rend tellement heureux d'être avec cette personne même si c'est vrai que je m'en oublie un peu. Et je pense que vos amis ou votre famille ont tort. Si vous êtes vraiment heureux de retrouver cette personne, peu importe ce qu'en disent les gens, que soi-disant vous êtes soumis à cette personne ou je ne sais quoi, ben on s'en fout en fait. L'important, ce n'est pas d'être fier et d'avoir des amis. L'important, c'est d'être heureux avec les personnes que vous aimez, même si soi-disant pour certains, c'est se soumettre. Donc voilà quoi. Alors vous allez réfléchir à tout ça et vous allez travailler à votre complétude. Vous avez du mal, je pense, à admettre cette vérité. C'est qu'il y a quelqu'un que vous aimez tellement, que vous êtes tellement heureux de retrouver cette fois ou à chaque fois que vous retrouvez cette personne, même si vous en doutez, vous hésitez, c'est le bonheur quoi. C'est vraiment, ça vous rend heureux et c'est ça qu'il faut écouter. Ça vous rend heureux de retrouver cette personne. Donc tant pis pour les gens qui ne comprennent pas quoi. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Les Gémeaux pour ce mois de mars 2024. Est-ce qu'on a un dernier message, un dernier conseil à vous donner ? Bah, j'aurais dû couper. Bon. Bah non, hein, alors. Bah, pas d'autre conseil. Je crois que tout a été dit. Ah, si. Tombe à l'envers l'équipe. Ah. En fait, vous faites une bonne équipe avec quelqu'un. Ah, cette carte, c'est pour vous dire que des fois, on ne fait pas une bonne équipe avec quelqu'un en couple ou ça peut être en amitié, collaboration. Et voilà, on est beaucoup mieux séparés, en fait. On avance beaucoup mieux. Des fois, pour son bien-être à soi et même le bien-être de l'autre, il vaut mieux se séparer. Mais des fois, non. Et là, je pense que vous avez jugé trop hâtivement une relation, une situation, une équipe. Un duo, une équipe, quoi. À deux, peut-être même à plus, mais voilà. Non, ce n'est pas un cadeau pour vous de vous séparer ou de l'être, de le rester. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, eh bien, une belle journée, un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.